Générique ... Bienvenue, bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et avec le réseau des radios RCF. Alors nous accueillons aujourd'hui un tout jeune, tout jeune député de la France en marche, Thomas Meignier, 32 ans, médecin, alors qui incarne, à mon avis, parfaitement un peu justement cette génération décomplexée de la Macronie. Thomas Meignier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, merci d'être venu sur notre plateau puisqu'il y a beaucoup de sujets qui intéressent à la fois un député et un médecin qui se sent aussi concernés. Vous allez être interrogé par trois journalistes, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, le premier qui vous interviewera sur les questions de bioéthique, ensuite Laurent Deboissieux de La Croix qui vous interrogera sur le plan santé et enfin Romain Masneau qui élèvera le débat, presque, sur les questions de politique. Alors ne savez pas vous faire injure que de dire que vous n'êtes pas très connu, en tout cas pour l'instant, ça va venir, car vous n'aviez, vous êtes député depuis 2017, vous n'aviez eu aucun mandat jusqu'à présent, mais comme je le disais, vous incarnez cette génération qui est venue avec M. Macron. Alors vous êtes Charentais, né à Juignac, à l'ombre d'une abbaye bénédictine, celle de Maumont, et vous avez vécu toute votre enfance un peu à barbes yeux pour les études, ce qui est aussi un barbes yeux, le rendez-vous pour un autre grand personnage, Jacques Chardonne, et vous êtes médecin, vous êtes médecin urgentiste, vous avez fait vos études à Poitiers et vous avez exercé comme urgentiste à Angoulême. Alors on va commencer par les questions d'actualité, les questions de bioéthique et comme je le disais, c'est Louis Dauphrenne qui prendra le relais, mais j'ai tout de suite une question à vous poser. Sur cette, avant le point de vue du CCNE, le Conseil Consultatif National d'Éthique, les évêques ont publié un document, un document de plus de 100 pages, dans lequel ils insistaient beaucoup sur la procréation responsable, en disant qu'un enfant ne vient pas au monde pour ses parents, pas pour le couple, mais pour lui-même. Est-ce que ça, c'est un discours qui vous touche ? Effectivement, c'est un discours qui touche et qui appelle aux consciences de chacun. Ça a beaucoup fait réagir dans les couloirs de l'Assemblée où on en a discuté beaucoup entre nous. Pour autant, c'est avant tout la procréation, la conception d'un enfant, c'est avant tout un acte d'amour, un projet d'amour, souvent aujourd'hui d'un couple, souvent d'un homme et d'une femme, et qui vient concrétiser ce projet d'amour-là. D'autres couples en font la demande aujourd'hui, notamment les couples de femmes, et c'est ce qui nous occupe beaucoup avec cette question de la PMA pour les couples de femmes notamment. Je crois qu'il faut aussi y répondre, parce que c'est là aussi un projet d'amour qui peut se concrétiser par la venue d'un enfant. D'accord. Louis Dauphrenne, une question. On va forcément essayer d'étayer tout cela. Moi, j'aimerais avoir votre regard à la fois de médecin, évidemment, et d'homme politique sur votre conception de l'éthique. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, en tout cas qui nous reviennent de notre public, qui ne comprennent pas comment le fait de priver un enfant de père ne représente pas une entorse à l'éthique. Est-ce qu'il n'y a pas une discrimination à priver un enfant de son père, tout simplement ? Et plus largement, comment reliez-vous tout cela à l'éthique ? Alors, les questions d'éthique, moi, m'ont toujours passionné. J'ai suivi à l'époque, à la faculté de médecine de Poitiers, un enseignement d'éthique pour justement approfondir un peu ces questions. Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon d'envisager les choses. Aujourd'hui, les familles qui sont plurielles, il y a effectivement la famille classique, entre guillemets, d'un père, d'une mère et d'un ou plusieurs enfants, ou pas d'enfants d'ailleurs. Il y a aussi les familles recomposées, une fois, deux fois, trois fois, parfois. Les familles monoparentales, j'en suis. Aujourd'hui, des familles homoparentales, avec des conceptions qui se font à l'étranger. Je pense que tous ces modèles-là, tout le modèle a évolué. Il faut l'admettre, il faut l'accepter. On vit dans une société qui, depuis plusieurs années, a évolué dans ce sens-là. Et donc, je crois qu'il faut se poser la question en continu. Et l'éthique, c'est d'abord une réflexion constante. Il se trouve que le législateur a fixé une récurrence tous les sept ans pour se reposer clairement la question de où est-ce qu'on fixe à nouveau les limites à ce jour en matière de bioéthique. Et je crois qu'il est tout à fait licite de se reposer ces questions-là aujourd'hui. Mais parce qu'on a le sentiment, je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais que l'éthique, au lieu justement de poser les limites, vise à nous habituer à les dépasser précisément. Et que le rendez-vous donné régulièrement avec l'opinion consiste à aller chaque fois plus loin de ce qui était envisagé la dernière fois. Aujourd'hui, on est passé du mariage à la PMA, et puis on sait très bien qu'on va aller vers la GPR, etc. Alors, j'entends tout à fait ces questions, ces craintes même. La bioéthique, c'est d'abord, enfin l'éthique, c'est d'abord un questionnement continu en lien avec l'évolution de la société. L'enjeu de la loi de bioéthique, c'est de dire, en fonction de ces réflexions éthiques, en fonction des avancées scientifiques aussi, qui ont eu lieu depuis sept ans, depuis les dernières lois de bioéthique, qui ont été majeures. Et alors, on parle beaucoup, la question de la procréation cannibalise un petit peu toutes les questions, alors que la loi de bioéthique est beaucoup plus large que ça, et les enjeux sont beaucoup plus importants que cela. Je crois, malgré tout, que la loi de bioéthique qui arrive, c'est encore, en fonction des avancées scientifiques depuis ces sept dernières années, quelles limites on se fixe pour ne pas faire n'importe quoi avec les avancées scientifiques. Mais sur la question intime que je vous ai posée, et qui renvoie aussi à une dimension psychologique réelle, le fait de ne pas avoir de père, tout simplement, est-ce qu'on peut dire, finalement, ça n'a pas d'importance ? En fait, ça n'a pas d'importance. Là, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je vous la pose. Non, c'est une question qui va, justement, à l'intimité de chacun. Il se trouve que, moi, je suis issu d'une famille monoparentale. J'ai été élevé par ma mère, avec mes grands-parents. Ça ne m'a pas empêché de, je crois, m'accomplir, de faire des études, de devenir médecin, alors que j'étais issu d'un milieu modeste, et d'être un produit de l'école de la République, d'être, aujourd'hui, à 32 ans, dans les circonstances qu'on connaît, député de la nation, je ne crois pas qu'on puisse, qu'on doive s'arrêter à ça. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui... Mais il n'y a pas de manque chez vous ? Vous ne vous dites pas, à un moment, où vous ne vous êtes jamais dit à qui ressemble mon père ? Mais est-ce que quelqu'un dont la famille est recomposée, dont les parents ont divorcé, ne se pose pas la question de quelle aurait été sa vie avec ses deux parents réunis ? Est-ce que quelqu'un qui a perdu son parent, un des deux parents, ne se pose pas la question de ce qu'aurait été la vie ainsi ? Est-ce que quelqu'un qui vit avec ses deux parents au sein du même foyer ne s'est jamais posé la question de comment ça serait passé autrement ? Bien sûr, et je crois que c'est sain, justement, de se poser toutes ces questions-là. Aujourd'hui, je crois profondément que le modèle unique n'existe plus, qu'il y a vraiment un contexte de famille pluriel et qu'il faut le respecter, vivre avec et toujours remettre ça dans des projets d'amour parce que je pense vraiment que l'essentiel est là et que, quelles que soient les situations, tant que l'amour, le projet d'amour est là, les enfants se développeront, je crois, du mieux qu'ils le peuvent. Et d'ailleurs, les études qu'on a à l'étranger sur les enfants issus de PMA dans des couples de femmes ou même de GPA, même si on n'est pas du tout dans ces questions-là aujourd'hui, on n'y est pas du tout aujourd'hui, les études montrent que les enfants issus de ces procréations-là se développent comme n'importe quel autre enfant, même peut-être mieux sur certains points de ce que j'ai pu lire. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Je comprends les craintes, je comprends. Elles sont même légitimes. Mais l'amour sur les législateurs, ça ne fait pas bon ménage. C'est très difficile de légiférer sur l'amour éventuel. C'est là où on a toute la limite et toute la noblesse aussi de la politique d'essayer de se fixer des limites en fonction des avancées de la science et des avancées sociétales en même temps pour essayer de concilier au mieux les deux. Vous préconisez, c'est un petit peu technique, mais je voudrais que vous expliquiez là-dessus, vous préconisez que l'enfant à 18 ans puisse connaître des données non identifiantes de son père ? Alors, tout à fait. Expliquez. Alors, il s'agit des PMA pour couples de femmes ou même des PMA, comme on les connaît aujourd'hui, pour des couples hétérosexuels. L'idée, c'est de revenir sur l'accès aux origines pour permettre soit aux 18 ans à l'enfant né de la PMA d'avoir accès à l'identité du donneur, s'il était d'accord, soit si le donneur n'était pas d'accord de donner son identité, que l'enfant ait accès à des données non identifiantes, c'est-à-dire de savoir, je ne sais pas moi, la couleur de sa peau, la couleur de ses yeux, de ses cheveux, la région géographique à peu près d'où il est arrivé, pour avoir ce... Pour en faire quoi ? Pour pouvoir répondre à ces questionnements que parfois les enfants se posent. J'ai rencontré énormément d'associations aussi bien d'enfants nés de PMA que de parents ayant des projets de PMA, que de gens pour ou contre la PMA. J'ai essayé vraiment de rencontrer tout le monde, des intellectuels, sociologues, philosophes, etc. Quand j'ai travaillé ça, travaillé ces questions pour La République en Marche, souvent les enfants issus de nés de PMA ne veulent pas forcément d'ailleurs savoir qui est le père, ils veulent juste savoir qu'ils peuvent savoir, savoir qu'ils peuvent ouvrir un tiroir et un jour en savoir plus sur le père génétique, sur le donneur, mais pas forcément plus. Et je crois qu'il y a une véritable attente sociétale de ce côté-là, d'en savoir plus sur les origines. Et on veut accompagner cette évolution de la société parce qu'aujourd'hui, alors que le don est anonyme, j'ai des dizaines d'exemples où finalement des enfants issus de PMA, grâce aux analyses génétiques faites aux Etats-Unis, grâce aux réseaux sociaux, finalement en un mois, retrouvent leur donneur. Je crois que ça pose la question de comment faire en 2018 dans la nouvelle loi de bioéthique. Vous êtes favorable au remboursement de la PMA par la Sécu ? Oui. Pourquoi ? Tout simplement pour une question d'égalité. C'est actuellement remboursé pour les couples hétérosexuels. Ça doit continuer d'être le cas. Si on ouvre cette technique aux femmes, qu'elles soient célibataires ou en couple d'ailleurs, pour une question d'égalité et d'accès à cette technique, il me semble tout à fait légitime qu'elle soit remboursée. Vous l'avez évaluée en termes budgétaires ? Je n'ai pas les chiffres parce que je n'en fais pas un débat de chiffres. Je sais qu'il y a finalement, on en parle énormément, mais ça consisterait en assez peu de nombre par an de PMA. Ce ne serait pas très important en termes de coût. Ça coûte combien de PMA ? Le coût moyen pour un couple hétérosexuel, en général, on est de l'ordre de 4 000 euros. En sachant qu'il y a tous les tests de fertilité avant, parce qu'on est souvent dans ces questions-là, même si une certaine proportion des PMA faites actuellement pour les couples hétérosexuels sont faites alors qu'il n'y a pas forcément de problème de fertilité prouvé. Donc on est de l'ordre de 4 000 euros par PMA avec plusieurs essais pris en charge. Et puis au bout d'un moment... C'est le même coût pour un couple homosexuel ? Alors ça serait même probablement moins cher parce qu'on n'aurait pas une partie des tests de stérilité qui coûtent beaucoup d'argent. Une question concernant les dons de gamètes. Beaucoup disent, on va avec la PMA, on va manquer de gamètes en France. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de marchandisation des gamètes ? Alors ça, je suis... Alors pour ma part et pour La République En Marche, assez catégorique sur le fait qu'on doit garder le don de gamètes gratuit. Pour autant, on se pose la question de l'accès aux origines. Certains pays ont changé et ont donné l'accès aux origines. Donc les donneurs savent qu'ils pourront être identifiés 18 ans plus tard. En l'occurrence, dans les pays où ça a été le cas, je pense en Grande-Bretagne, il y a eu un petit recul du don de gamètes sur le moment. Mais après, ça remonte. Ça remonte même plus haut que les dons de gamètes les années précédentes. Et surtout, ça change le profil sociologique des donneurs avec des gens généralement un peu plus âgés qui donnent. D'accord. Louis, au-delà de la PMA, évidemment, ça pose la question de la toute-puissance technicienne dans nos vies, l'envahissement de la technique. Là, c'est le médecin aussi auquel je pose la question. On est face à une stérilité choisie, en fait, dans le cadre de couples qui ont le même sexe. Il n'y a pas un problème médical en soi. Je ne dirais pas que c'est choisi. J'essaie de trouver un terme. Non, je ne dirais pas que c'est une stérilité choisie. Je crois que c'est une stérilité presque identitaire. Une stérilité identitaire. Le terme est probablement impropre, mais on ne choisit pas d'être hétéro, on ne choisit pas d'être homosexuel. On est, point. On est hétéro, on est homo. Et finalement, on est dans un statut d'infertilité sociétale, finalement, quand on est en couple homosexuel. Mais la plupart des homosexuels ont connu des femmes. Beaucoup ont connu des femmes. Les études aux Etats-Unis l'ont parfaitement montré. Je vous laisse en discuter avec... C'est de l'ordre de 2% ceux qui n'ont pas connu de femmes. Écoutez, je ne suis pas rentré dans les détails intimes des personnes concernées. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'opinion se pose la question de se dire où est l'urgence, d'une certaine façon, face à ce qui peut être présenté comme une sorte de choix assumé, respectable. Mais où est l'urgence médicale ? C'est ça ? Vous qui avez été urgentiste, on peut se poser la question. Je ne considère pas que ce soit un choix. Ce n'est pas une urgence médicale. C'est juste... Vous savez, la PMA, c'est une technique scientifique qui, historiquement, a été mise en place et mise en place de telle sorte que ce soit invisible pour qu'un couple hétéro puisse avoir un enfant sans qu'on sache qu'il avait fait une PMA. Mais la PMA n'a jamais traité médicalement l'infertilité du couple. Elle a donné un substitut. Dans le cas de couple de deux femmes, ce serait exactement la même chose. Je voudrais vous poser une autre question parce que le Conseil consultatif national d'éthique ne s'est pas contenté de parler de PMA. Elle a évoqué aussi d'autres sujets qu'on n'a pas le temps d'aborder ici. Mais il y en a un qui nous tient à cœur, c'est la fin de vie. Sur la fin de vie, pendant les états généraux de bioéthique, il y a eu de longs débats là-dessus. Le CCNE recommande de ne pas bouger sur la loi Claes-Léonetti. On sait qu'il y a au Parlement, les députés, notamment chez les macronistes, mais aussi ailleurs, beaucoup d'élus qui veulent aller plus loin. Est-ce que la recommandation du CCNE sera, à votre avis, celle du gouvernement et du Parlement, ou est-ce qu'il y a encore un risque pour certains, une chance pour d'autres, que les lois sur la fin de vie, en gros l'euthanasie ou le suicide assisté, puissent encore ressortir des placards ou des tiroirs ? – Alors, d'abord, Agnès Buzyn a dit explicitement que la question de la fin de vie ne serait pas dans le projet de loi de bioéthique. Il sera déjà assez large avec les questions de procréation et surtout, moi, j'insiste parce qu'il ne faut pas parler que de ça, toutes les questions de recherche sur l'embryon, toutes les questions du don d'organes, toutes les questions d'intelligence artificielle, de santé en numérique, du numérique en santé, plutôt, pardon, parce que ça pose là énormément de questions sur l'eugénisme, sur qu'est-ce qu'on veut faire de la technologie dans notre santé pour nous soigner, jusqu'où on veut aller et ça pose des questions tout aussi essentielles pour notre société. Pour ce qui est de la fin de vie, moi, je suis à titre personnel exactement sur la ligne du CCNE, je pense que la loi Clès-Leonetti est une excellente loi qui, si elle était connue, appliquée, notamment par les médecins mais connue par toute la population, permettrait de répondre à 98 ou 19% des situations qui sont des situations toujours vécues dramatiquement et pour le coup, c'est l'urgentiste que je suis qui parle. Je pense, en revanche, qu'on meurt mal en France, c'est un fait, qu'il y a énormément encore à faire en matière de soins palliatifs et en matière de fin de vie mais au sens large, pas seulement les dernières heures, les derniers jours mais les dernières années et c'est toutes ces questions qu'on va essayer de toucher et de corriger au mieux l'année prochaine avec le grand plan Dépendance pour justement améliorer les dernières années de vie. Merci et c'est maintenant que nous marquons une première pause dans ce Fasto-Chrétien avec le médecin député de Charente, député de la Nation mais élu dans la première circonscription de Charente, Thomas Meignet et on se retrouve dans un très court instant. Tout de suite. Deuxième partie de ce Fasto-Chrétien avec notre invité Thomas Meignet de Charente, député de la première circonscription de la Charente et avec lui on va parler maintenant du plan santé. Il est d'ailleurs médecin, tout jeune député de 32 ans, médecin urgentiste. Alors il va être interrogé par Laurent de Boissieu de La Croix et je voudrais commencer ce débat sur la santé, sur le plan santé présenté par une question. Parlons des déserts médicaux. En Charente, votre département, il y a 240 médecins pour 100 000 habitants. La moyenne en France c'est de 300. Comment vous allez faire en Charente pour qu'il y ait davantage de médecins et moins de déserts médicaux ? Comment vous allez faire concrètement ? La question est large et très difficile. Il y a une certitude, on ne va pas résoudre le problème de manque de médecins en 2-3 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met fin finalement au numerus clausus pour que dès la rentrée 2020 on puisse former davantage de médecins sauf que mécaniquement cet effet-là ne donnera lieu à des nouveaux médecins qu'en 2030. C'est un sujet mais je pense que c'était la première réforme à faire et ça fait bien 10 ans, 10-15 ans que c'était demandé personne ne l'avait fait donc on le fait mais effectivement ça ne donnera des effets que dans 10 ans. D'ici là et jusqu'en 2025 là encore ce sont les effets pervers du numerus clausus chaque année jusqu'en 2025 il y a moins de docteurs qui vont sortir des facultés que de médecins qui vont partir à la retraite. Donc mécaniquement ça va être de plus en plus compliqué pour ensuite remonter et remonter beaucoup plus en 2030. Donc concrètement d'ici là il faut gagner du temps médical il ne faut pas parler en nombre de médecins il faut optimiser le temps médical. C'est quoi gagner du temps médical ? Alors c'est par exemple avec la création des assistants médicaux un nouveau métier une personne qui va réaliser durant la consultation tout ce qui n'est pas du temps médical pour que le médecin puisse filer à la consultation suivante et voir davantage de patients dans le même temps de journée. Précisément Laurent de Boissieu de la Croix Sur les assistants médicaux qu'est-ce que sera un assistant médical ? C'est entre un secrétaire médical entre un infirmier on sait que les infirmiers alors c'est des rares professions qui va être revalorisées au 1er janvier 2019 sur le plan financier on sait qu'ils ont un manque de reconnaissance qu'ils ont un travail qui est très dur pour gagner pas forcément beaucoup alors qu'est-ce que c'est les assistants médicaux et pourquoi pas de recruter plutôt des infirmiers former et recruter des infirmiers Alors il y a pour ce qui est des infirmiers et vous me donnez l'occasion et j'en profite de dire à quel point les infirmiers et les infirmières sont parmi les professionnels de santé les plus importants en France et parce que ce sont aussi eux qui vont le plus chez les patients dans les maisons et que sans eux le système ne tournerait plus c'est un fait le décret est sorti cet été pour créer la profession d'infirmier de pratique avancée pour justement prendre davantage d'actes directement par les infirmiers la question des assistants médicaux c'est pour le coup vraiment la création d'un nouveau métier d'auxiliaire de santé paramédical le public cible ça pourrait être des aides-soignants qui veulent changer un peu de voix ça peut être aussi des infirmiers qui veulent faire autre chose des secrétaires médicaux qui voudraient aussi changer ou même des gens qui n'étaient pas du tout dans le milieu et faire la formation initiale on est plutôt dans une personne qui va assister le médecin pour déshabiller la personne pour lui prendre les premières constantes ce qu'on fait déjà d'ailleurs aux urgences aux urgences c'est l'infirmière ou l'aide-soignante qui prend l'attention la fièvre etc du côté administratif ou médical c'est un peu des deux ça va être de déshabiller le patient de lui prendre le pouls de le peser ça va être de l'aider à se rhabiller ça va être aussi de passer la carte vitale ça va être aussi quelques tâches administratives du cabinet c'est finalement un peu polyvalent pour mettre plus d'huile dans les rouages dans le cabinet médical alors avant de poser d'autres questions sur le plan national de santé j'ai quelques questions à poser aux médecins que vous êtes également première question parce que la question a été soulevée est-ce que vous pensez qu'il faut remettre en cause la clause de conscience pour les médecins c'est pas votre spécialité mais qui ne veulent pas pratiquer l'IVG alors c'est vrai que ça a beaucoup défrayé la chronique et d'ailleurs le président des gynéco-obstétriques obstétriciens s'était prononcé il y a quelque temps dans ce sens moi je crois qu'il faut rappeler d'abord que l'IVG est un droit fondamental des femmes et que contrairement à ce qu'on pouvait penser il faut y veiller un peu chaque jour parce que ça reste fragile et c'est un héritage de Madame Veil je ne crois pas à l'heure actuelle qu'il soit nécessaire de revoir cette clause de conscience parce qu'on a quand même un certain nombre de médecins qui le pratiquent heureusement au quotidien il apparaît cependant que dans certaines régions dans certaines zones il y a de plus en plus de difficultés pour des femmes pour pratiquer cet IVG et il faut à ce moment-là se poser des questions de comment faire pour maintenir la pratique de l'IVG possible sur tout le territoire pour maintenir un égal accès à l'IVG pour toutes les femmes parce que c'est un droit vraiment fondamental mais on la maintient ? à l'heure actuelle oui à l'heure actuelle c'est-à-dire que ce n'est pas un absolu pour vous ? non mais pour moi on doit garder cette clause de conscience ça me semble tout à fait éthique pour le coup pour autant il faut s'assurer donc il faut trouver les moyens de maintenir un égal accès pour les femmes à l'IVG d'accord autre question actuellement c'est des médicaments sont remboursés alors qu'ils sont des médicaments non efficaces je pense à l'homéopathie est-ce que vous scientifiquement on prouve qu'il n'y a pas d'efficacité de l'homéopathie c'est un effet placebo mais il n'y a pas d'efficacité du médicament en soi est-ce qu'il faut continuer à rembourser ces médicaments d'homéopathie ? alors à titre personnel je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit le seul effet efficace scientifiquement prouvé de l'homéopathie c'est l'effet placebo qu'on pourrait avoir avec n'importe quel pour le coup médicament sans principe actif donc à titre personnel je suis pour qu'on se pose la question du remboursement de l'homéopathie oui alors après il y a du pour il y a du contre parce que l'homéopathie permet peut-être aussi d'éviter la surconsommation de vrais médicaments principe actif thérapeutique en tout cas je crois qu'il ne doit pas y avoir de tabou sur cette question et qu'on doit pouvoir se poser justement réfléchir pour savoir si on doit continuer à rembourser tous ces nombreux traitements homéopathiques dont on sait que leur efficacité est assez moindre et on va bientôt arriver à l'hiver avec les épidémies de grippe et je dois rappeler aux gens que le seul vaccin efficace c'est le vaccin médicament le vaccin contre la grippe et que le vaccin homéopathique s'il avait fait la preuve de son effet je pense qu'on le saurait depuis quelques années je reviens sur la question des airs médicaux à une question toute simple l'état reprend entre l'intérêt général au nom de quoi la profession des médecins soit une profession qui ne pourrait pas avoir de coercition pour l'installation des médecins au nom d'intérêt général alors c'est une question qui a déjà été beaucoup étudiée à l'Assemblée nationale depuis des années et des années d'ailleurs à gauche comme à droite jamais il a été choisi la coercition ce n'est pas non plus le chemin qu'on a pris actuellement la coercition ce serait réguler le déficit c'est quand même 18% à peu près de la population ça dépend 8 ou 18% selon le taux on considère qu'il y a une zone médicale mais jusqu'à 18% des français vivent dans un endroit considéré comme un désert médical c'est énorme alors effectivement les zones considérées comme sous-denses ça représente 18% du territoire donc il faut agir c'est pas pour autant que vous savez c'est pas pour autant qu'il y a des zones considérées comme sous-denses qu'il y a des zones vraiment considérées comme sur-denses et moi je suis prêt j'accueillerai avec bienveillance n'importe quel élu ou n'importe quel citoyen qui dirait qu'il a trop de médecins chez lui pour les envoyer ailleurs je ne suis pas certain qu'on en trouve je crois qu'il faut appuyer avec différents leviers donc les assistants médicaux la télémédecine le travail en réseau beaucoup parce qu'on peut gagner énormément de marge de manœuvre et puis surtout sur l'exercice coordonné et la délégation de tâches moi j'y crois beaucoup avec les infirmiers les pharmaciens les kinés pour répondre à ces enjeux-là une des promesses d'Emmanuel Macron c'était le reste à serre zéro pour ce qui est dentaire optique et prothèse auditive ça a été confirmé alors il y a des questions qui se posent par rapport à ce qui est prévu la première c'est pourquoi ne pas avoir fait un vrai reste à serre zéro c'est-à-dire sur la sécurité sociale qui rembourse et renvoyer ça sur les complémentaires santé finalement des lignes sur lesquelles les français doivent en complément adhérer et payer une cotisation c'est ma première question sur le sujet alors d'abord c'était une promesse de campagne et avant la fin du quinquennat ce sera effectif ça a été annoncé par la ministre de la santé en juin dernier on aura dans quelques jours la présentation du budget de la sécurité sociale pour 2019 et les premières mesures seront dedans et donc je me ferai un plaisir de les voter dans un peu plus d'un mois à l'Assemblée nationale c'est un long processus de près d'un an de négociations qui a abouti avec la sécurité sociale les complémentaires les professionnels les fabricants aussi c'est cette équipe libre là qui a été trouvée qui me semble tout à fait efficace effectivement ça fait participer les mutuelles ce qu'il y aura aussi dans le budget de la sécurité sociale 2019 c'est une annonce majeure du plan pauvreté c'est la transformation de l'aide à la complémentaire santé pour que toutes les personnes et notamment les retraités qui ont une pension entre 700 et 1000 euros par mois pourront avoir une mutuelle pour 1 euro par jour ce qui représente plus de 30 à 40 euros d'économie par mois pour ces populations là donc c'est l'accès assuré à une mutuelle pour justement pouvoir bénéficier du RAC0 alors vous avez cité les professionnels également les fabricants de lunettes de prothèses avec le reste à charge 0 est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement que ceux qui en profitent soient des fabricants étrangers on sait que les fabriques françaises sont souvent de meilleure qualité mais du coup plus chères et que ce qui est accessible au tout venant à la reste à charge 0 finalement soit une mauvaise nouvelle pour les fabricants français alors je ne suis pas dans le détail des négociations qui ont eu lieu et des résultats précis qu'il y a eu je sais que l'essentiel est de pouvoir assurer aux français un accès à des soins pour lesquels certains beaucoup d'ailleurs renonçaient ce qui est d'ailleurs le premier ce qui donne le premier lieu à l'isolement parfois l'entrée dans les troubles cognitifs quand on voit bien quand on voit pas bien quand on entend mal alors se pose la question des fabricants que j'entends tout à fait qu'il faudra voir au cas par cas je ne suis pas assez expert les lunettes en français s'inquiètent mais en tout cas il faut pouvoir répondre à leurs questions s'il y en a et s'il craint il y a pour les rassurer et surtout rassurer les français pour dire que d'ici 3 ans on pourra s'équiper en lunettes en prothèses auditives et en couronne dentaire notamment avec un reste à charge nul vous parlez de la sécurité sociale bonne nouvelle globalement elle quitte le déficit sauf la science maladie mais globalement ce qui est prévu dans le futur plan va compenser le déficit qui reste une question vous voulez favoriser les génériques est-ce qu'il est raisonnable de favoriser les génériques en soi y compris de laboratoires je ne sais pas si le nom il y a un grand laboratoire étranger qui ne fait que du générique c'est-à-dire qui ne fait pas de recherche et finalement en favorisant le générique alors des grands laboratoires français généralement ont aussi une branche générique mais des laboratoires qui ne feraient que du générique finalement ce qu'à terme favoriser ce générique-là ce n'est pas une nouvelle pour la recherche et donc pour la santé publique sur le long terme alors non je ne crois pas parce qu'il y a aussi eu des discussions avec les grands laboratoires qui font de la recherche pour justement faciliter l'accès aux thérapeutiques innovantes qui viennent qui sont issues de la recherche vraiment pour que la recherche puisse continuer notamment aussi dans nos laboratoires européens et français en particulier pour autant je crois que c'est très très important d'insister sur les génériques qui ont les mêmes molécules et les mêmes effets dans la vie courante qui coûtent beaucoup moins cher à la sécurité sociale avec un effet identique donc je pense que en termes de santé publique de coûts de la santé avec des coûts qui montent chaque année on va encore mettre 5 milliards d'euros de plus en 2019 qu'en 2018 pour l'assurance maladie il est plus que comment dire essentiel et raisonnable d'aller dans la voie des génériques un peu plus vous n'avez aucune crainte sur la recherche à très long terme non je crois d'ailleurs que les garanties ont été apportées aux industriels les débats parlementaires seront l'occasion de revenir sur ces questions dans les prochaines semaines il y a une autre crainte qui s'exprime avec la fin du numerus clausus donc actuellement il y avait un chiffre on prend les meilleurs si on fait une barre est-ce qu'il ne faudra pas augmenter l'exigence des partiels parce que finalement ça mencerait un partiel comme dans d'autres domaines universitaires une fois qu'on aura cette moyenne là on passera à l'année supérieure est-ce qu'il ne faut pas augmenter du coup l'exigence de ces partiels si on veut garder une excellence de la médecine française ? Alors si je dirais même complètement moi j'ai connu j'étais étudiant en médecine il n'y a pas si longtemps et j'ai connu des étudiants qui pouvaient passer à l'année supérieure avec un 8 ou un 9 dans une discipline telle que la cardiologie ou la dermatologie je n'irais pas me faire soigner chez un médecin qui a eu 8 sur 20 en cardiologie donc justement je pense qu'il faut profiter de la fin du numerus clausus pour revoir complètement les études de santé les études de médecine en particulier être plus exigeant pour qu'effectivement il y a une excellence française elle est reconnue mais aussi aller non pas seulement sur les disciplines scientifiques mais aller sur les disciplines davantage humaines savoir apprécier l'empathie l'empathie le relationnel d'un professionnel parce qu'on peut être un brillant matheux tout en étant un piètre tout en ayant un piètre relationnel et finalement en médecine ça reste un art ça reste du relationnel ça reste très exigeant de ce côté là et probablement même essentiel vous êtes urgentiste comme on l'a dit au début vous devez être un excellent relationnel parce qu'il faut beaucoup de relationnel pour être urgentiste j'essayais en tout cas l'urgence en ce moment est en crise l'urgence médicale est en crise que faire avant d'attendre les effets bénéfiques de la fin du numerus clausus où il y aura davantage de médecins qui pourront choisir l'urgence que faire que faire vous qui êtes urgentiste je le disais encore la semaine dernière à la ministre le problème des urgences on parle toujours du problème des urgences en fait ce n'est pas le problème des urgences c'est juste le révélateur des problèmes du système de santé parce que finalement quand vous êtes à la maison vous cherchez une réponse dans ce qu'on appelle la médecine de ville mais aussi la médecine de campagne et qu'aujourd'hui de fait parce qu'il n'y a pas de médecin pas de réponse vous allez aux urgences parce que c'est là et on ne peut pas en vouloir en français c'est là où il y a toujours de la lumière et toujours un accueil et en même temps c'est devenu la porte d'entrée de l'hôpital et il est devenu c'est un vrai parcours du combattant pour entrer à l'hôpital sans être passé par les urgences donc on voit bien que c'est là le carrefour des difficultés c'est pour ça qu'on parle toujours du problème des urgences mais ce n'est que le révélateur des problèmes alors en attendant d'avoir davantage de médecins je pense qu'il faut vraiment appuyer c'est toute la philosophie d'ailleurs du plan santé et je suis ravi parce que c'était des propositions que j'avais pu formuler dans un rapport en mai à la ministre de travailler davantage la proximité du soin sur le travail en réseau pour que des médecins de plusieurs cabinets sur un même territoire puissent s'accorder entre eux pour dégager des marges de manœuvre pour qu'on puisse travailler avec des pharmaciens des infirmiers des kinés pour là aussi déléguer des tâches à terme et je vais encore essayer de travailler en ce sens pour enrichir le plan santé au Parlement pour vraiment dégager du temps médical et je crois qu'il ne faut vraiment plus parler en termes de nombre de médecins mais en temps médical Merci et nous allons sur ces réflexions marquer une deuxième pause dans ce face aux chrétiens avec vous Thomas Meignier qui est médecin urgentiste comme on le dit et aussi député de la première circonscription de Charente et on se retrouve dans un très court instant pour évoquer un peu la situation de la Macronie On se retrouve pour ce face aux chrétiens avec notre invité Thomas Meignier député de Charente et médecin urgentiste et là on va parler avec notre journaliste Romain Masneau de RCF on va parler de politique un peu plus et j'ai une première question vous êtes charentais vous allez souvent à Angoulême votre ville on parle beaucoup en ce moment on dit que Macron a perdu la main est-ce que sur les marchés d'Angoulême ou ailleurs c'est ce qu'on vous dit est-ce que vous entendez le même discours ou est-ce que vous pensez qu'il a encore la main écoutez d'abord oui je suis toutes les semaines à Angoulême et au-delà dans la circonscription et en Charente je mets un point d'honneur à être au moins une fois dans le week-end sur les marchés effectivement on m'en parle tous les week-ends écoutez il y a eu énormément de questions au moment du prélèvement à la source parce que justement les français s'inquiétaient beaucoup ils étaient prêts d'ailleurs à cette réforme et certains venaient me voir en disant il ne faut surtout pas lâcher vous avez réformé la SNCF il y a les retraites l'année prochaine ne lâchez pas là-dessus ce serait quelque part un peu vous hollandiser certains ont pu l'exprimer de cette façon et on a tenu on a répondu aux différentes craintes et on y est allé et je crois justement que sur le terrain il y a toujours cette attente forte on me le disait encore dimanche dernier de poursuivre les réformes je crois qu'au contraire le président a la main certains mots qu'il a pu avoir et sur lesquels il a été parfois taquiné dans les médias finalement sont assez bien perçus du retour que j'ai par la population sur le terrain donc non je crois justement qu'ils attendent toujours de nous qu'on continue de faire ce pour quoi ils nous ont élus réformer le pays Romain Mazneau de RCF et tout de même Thomas Meignet la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas il y a eu l'affaire Benéa Lassé Té la démission de Nicolas Hulot la démission programmée de Gérard Collomb est-ce que finalement il n'y a pas une normalisation de la présidence Macron il connaît finalement un désamour comme l'ont connu en leur temps François Hollande Nicolas Sarkozy avant ou est-ce que c'est même finalement plus grave que ça cette impopularité à ce point aussi rapidement il est évident qu'on a eu une rentrée plus compliquée qu'on s'y attendait il a fallu répondre justement au prélèvement à la source il a fallu prendre la suite après la démission de Nicolas Hulot et justement moi j'en ai profité pour faire le bilan d'un an de Nicolas Hulot à l'écologie parce que moi-même je crois alors que même que je suis au cœur de la machine à l'Assemblée nationale je crois que je n'avais pas en tête toutes les avancées réalisées par Nicolas Hulot et le gouvernement en matière d'écologie et je pense qu'on n'a pas assez insisté d'ailleurs là-dessus après effectivement il y a des sondages moi vous savez je crois qu'il ne faut pas suivre les sondages parce que si on avait suivi les sondages il ne se serait pas à présenter sur la gouvernance d'Ebanel Macron est-ce qu'il n'y a pas un problème est-ce que la présidence jupitérienne s'est adaptée au 21ème siècle est-ce que ça va avec la Startup Nation je ne me reconnais pas forcément dans la Startup Nation dans toutes les images qu'on veut donner c'est lui-même qui emploie ses expressions il est dans une présidence parfaitement dans l'esprit des institutions de la 5ème République avec un président qui préside un gouvernement qui assure la politique probablement qu'on peut faire mieux dans l'explication de nos réformes dans la pédagogie dans la communication c'était notre grande force d'ailleurs pendant la campagne certains nous le disaient souvent je pense qu'on a probablement du mieux à faire et je pense les députés en premier lieu pour être les 311 ambassadeurs du président sur le terrain mais il faut continuer les Français moi ce qu'ils me disent tous les week-ends c'est continuer les réformes des progrès dans l'humilité aussi comme dit Gérard Collomb alors c'est le propos qui lui a été prêté effectivement Christophe Castaner d'ailleurs avait souligné dans les débuts de mandat peut-être une certaine arrogance je crois qu'il faut surtout ne pas oublier dans quelles conditions on a été élu pourquoi on a été élu il n'est pas anodin d'avoir eu un grand renouvellement de l'Assemblée nationale je crois qu'il faut rester très humble effectivement sur les conditions dans lesquelles on est arrivé au pouvoir et surtout rester très humble dans l'action et l'obligation de résultat parce que c'est ce dont les Français c'est ce que les Français attendent de nous qu'on réforme mais surtout qu'il y ait des résultats parce qu'on sait très bien que dans 5 ans on n'a pas le droit à l'erreur mais comment rester humble quand on est président et comment écouter les Français dites-nous comment ils doivent écouter les Français écoutez je serais bien ce serait bien particulier que je me lance à donner des conseils au président de la République pourquoi pas vous êtes élu pour ça je crois qu'il est en tout cas à l'écoute de ses parlementaires moi j'ai encore échangé avec lui avant et après les annonces du plan santé pour parler de ce très beau plan on lui fait régulièrement des retours sur ce qu'on voit quand on prend le pouls sur le terrain je crois qu'il est vraiment à l'écoute et puis je ne crois pas que ce soit un président qui rechigne à aller au contact quand il est en déplacement il va toujours saluer les Français et échanger avec eux définir l'enjeu des prochaines européennes comme une opposition entre progressistes et nationalistes est-ce que ce n'est pas un peu réducteur et est-ce que ce n'est pas risqué aussi même pour vous est-ce que ce n'est pas le risque de faire prospérer le rassemblement national Écoutez je ne crois pas on voit l'évolution depuis ces dernières années avec le Brexit avec l'élection de Trump avec ce qui aurait pu arriver en France et finalement les Français ont eu cette idée un peu folle de renverser la table de façon positive en élisant plutôt un jeune homme de 39 ans qui n'avait jamais été candidat à quelque élection ou ce que ce soit et en envoyant 300 jeunes députés qui n'avaient jamais fait de politique avant je pense que justement il faut se servir de cet élan et pour continuer et en France et en Europe l'Europe c'est probablement Emmanuel Macron qui l'a le plus et le mieux porté pendant la campagne présidentielle sans être européa vraiment en étant dans la critique assez précise et juste parfois de l'Europe nous sommes profondément européens d'ailleurs quand on a fait la grande marche pour l'Europe partout sur le territoire c'est plus de 230 000 portes frappées 80 000 échanges moi j'en ai fait à Angoulême les Français ils aiment l'Europe ils nous disent tout de suite ce qui ressort c'est que l'Europe c'est la paix ça fait 70 ans qu'on a la paix en Europe grâce à l'Union Européenne les gens ne citent même plus l'euro comme un élément de l'Europe parce que c'est rentré dans la vie courante finalement et on voit bien les craintes qu'il y a avec un Orban un Salvini qui sont vraiment sur des propos complètement opposés à ceux d'Emmanuel Macron il n'y a pas qu'eux et vous il y a toutes les forces de gauche de droite qui ont excusez-moi mais qu'est-ce qui quand je vois un Laurent Wauquiez qui est de plus en plus proche d'un Orban d'un Salvini lui il dit qu'il est pour l'Europe mais contre l'immigration c'est une ligne qui est tenable écoutez moi ce que je vois c'est qu'il a parfois des propos et des rencontres avec des gens plutôt nationalistes et populistes que les députés LR dans les rangs de l'Assemblée sont assez régulièrement d'accord avec les députés non plus FN mais RN mais il n'y a que le nom qui a changé je crois qu'il y a vraiment une opposition entre des Européens progressistes qui voient l'Europe comme une chance et d'autres qui voient plutôt ça comme quelque chose de dangereux avec de la crainte avec une volonté de repli sur soi je pense vraiment que l'opposition elle est là sur l'immigration quelle sera la ligne de LREM aux Européennes parce que Emmanuel Macron parle régulièrement d'une solution européenne mais concrètement rien n'est fait ce serait quoi la solution européenne pour vous à l'immigration concrètement il y a quand même des choses qui se font parce que quand régulièrement l'Aquarius revient sur les côtes européennes à chaque fois la situation est réglée au niveau européen c'est pas quelque chose qui est gravé dans le mâle oui mais pour l'instant à chaque fois que l'Aquarius revient qui est 58 migrants ou beaucoup plus à son bord toujours on trouve la solution européenne à cette problématique là je crois que ça doit être traité de façon européenne vraiment pour trouver une réponse globale et puis partager entre les différents pays d'Europe l'accueil des populations parce que tout seul on ne peut pas répondre à cette problématique là et on voit bien qu'en plus avec les enjeux climatiques le réchauffement climatique les migrations vont être de plus en plus dans les prochaines décennies des migrations écologiques environnementales il faut à l'échelle beaucoup plus macro s'organiser entre nous pour y répondre de la meilleure façon qui soit toujours sur les européennes sur le plan directement politique jusqu'où doit aller le rassemblement de LREM vers le centre droit l'UDI parle d'une liste autonome comment vous comptez les convaincre de se rallier à vous Écoutez Christophe Castaner a lancé avec la République en marche hier soir la campagne aux européennes dans un meeting à Paris on est 8 mois à l'avance on est les premiers à se lancer parce qu'on doit on veut vraiment porter sur les 8 mois l'intérêt européen les questions européennes sur le débat parce que c'est une élection majeure qui pour l'instant ne capte pas assez l'intérêt des français il va falloir être force de propositions et puis nous on a défini une lignée assez claire de qu'est-ce que c'est que pour nous l'Europe comment on doit pas se garder de la critiquer qu'est-ce que c'est que le progrès jusqu'où on peut aller donc on invite tous les gens on invite tous les gens de gauche et de droite ça veut dire quoi être progressiste aujourd'hui ça veut dire être ouvert au monde ne pas avoir peur de l'autre ça veut dire se dire que effectivement l'Europe la mondialisation mais l'Europe nos partenaires sont une chance plus que quoi que ce soit d'autre et on invite les gens qui se définissent dans ce progrès dans cette vision optimiste du monde qu'il soit de sensibilité de gauche qu'il soit de sensibilité de droite à nous rejoindre pour faire l'élargissement le plus grand possible pour aborder les élections européennes si je peux me permettre vous n'avez pas tout à fait répondu à la question de Romain Masnot sur avec qui s'allier parce que c'est tout de même comme ça que les forces politiques préparent des élections c'est valable pour les municipales aussi de l'année qui suivra avec qui s'allier avec LREM c'est plus proche de l'UDI du MoDem ça on le sait mais avec qui vous allez vous allier d'abord il y a quelque chose d'assez évident c'est que la République en marche va avancer vers les européennes avec le MoDem qui est notre partenaire depuis le début et avec lequel on travaille à l'Assemblée nationale au quotidien et puis après c'est vraiment une invitation mais comme on l'a fait comme Emmanuel Macron l'a fait pendant la campagne présidentielle c'est d'inviter les gens qu'ils se sentent de gauche ou de droite mais qui se retrouvent dans les idées qu'on porte dans le projet qu'on portera et qu'on présentera dans les prochaines semaines prochains mois pour les européennes à venir avec nous pour établir le rassemblement le plus large pour aller sur ce scrutin européen c'est-à-dire s'en négocier avec les instances dirigeantes des autres formations c'est ce que vous voulez dire moi je vois qu'un Jean Arthuis nous a rejoint il y a quelques jours qu'Elisabeth Morin Chartier dans les colonnes de la Charente Libre j'ai lu qu'elle souhaitait venir nous voir elle se posait la question je pense qu'il faut voir avec ses différentes personnalités de gauche et de droite parce que Daniel Cohn-Bendit est plutôt étiqueté comme quelqu'un ayant plutôt une sensibilité de gauche il travaille beaucoup avec nous pour établir cette liste large et quelle va être la ligne stratégique pour les municipales vous allez vous allier parfois avec la gauche parfois avec la droite c'est-à-dire avec l'ancien monde finalement ce que vous appelez l'ancien monde on a de moins en moins je pense des propos qui là pour le coup manquaient peut-être aussi d'humilité entre le nouveau et l'ancien monde je pense qu'effectivement au cas par cas il y a des villes où la République en marche portera d'elle-même une liste d'autres où probablement il faudra voir avec l'équipe sortante qui peut se retrouver dans la République en marche qui veut la réussite de ce gouvernement et de ce quinquennat pour travailler ensemble que des marcheurs rejoignent les équipes et est-ce que sur les listes il pourrait y avoir des candidats qui ont leur carte au PS ou à LR alors écoutez ça il est encore trop tôt pour en parler en tout cas il faudra être avec des gens qui se retrouvent avec lesquels on partage des valeurs c'est pas forcément le cas de tous ceux qui peuvent être dans des lignes assez dures dans les différents partis que vous lancez prenons le code votre ville Angoulême dirigée par la droite LR vous allez faire une liste contre LR la République en marche aux municipales écoutez et serez-vous candidat alors je ne serai pas candidat à la mairie d'Angoulême en tant que tête de liste en tout cas probablement que je viendrai sur la liste en marche pour les aider dans ce scrutin dans cette élection mais évidemment la République en marche a vocation à établir une liste séparée de LR tout à fait sur le plan des résultats économiques ils ne sont pas encore là la croissance au premier trimestre 2018 avec 0,2% en dessous de la moyenne de la zone euro sur l'emploi ça patine quand est-ce qu'on pourra vraiment mesurer les effets de la politique du gouvernement alors c'est toujours délicat parce qu'effectivement on a lancé des réformes à grande vitesse pour le coup depuis l'élection d'Emmanuel Macron et de la majorité à l'Assemblée quelques premiers résultats ça semble arriver quand on parle avec les entrepreneurs les chefs d'entreprise sur le terrain je pense qu'il faut encore se donner une bonne année pour vraiment voir le plein effet des premières mesures que ce soit les ordonnances travail et puis typiquement la réforme de la formation professionnelle qu'on a votée juste en juin pour cette rentrée il faut laisser un peu de temps pour que les jeunes arrivent se forment sortent des formations pour pouvoir aller en emploi donc il faut se laisser encore quelques mois Exonérer 300 000 retraités de la hausse de la CSG ça va suffire pour vous réconcilier avec les retraités ? Ce n'est pas une question de se réconcilier avec les retraités c'est de régler une injustice qui pouvait y avoir effectivement avec cette hausse de CSG et donc on essaie de faire en sorte qu'ils ne soient touchés que quand ils dépassent le fameux seuil plus de deux ans après je crois qu'on stigmatise beaucoup les mesures de la CSG des pensions de retraite qui pourtant vont progresser de 0,3 points c'est-à-dire la moyenne des quatre dernières années donc du quinquennat aussi précédent je pense qu'il faut aussi voir toutes les autres mesures qu'on fait en faveur des retraités quand on parle du reste à charge zéro comme tout à l'heure c'est quand même pour une population assez âgée quand on parle de l'aide à la complémentaire santé qu'on transforme pour que la mutuelle pour les petites retraites entre 700 et 1000 euros soit à 1 euro par jour là encore c'est à leur destination quand on va travailler le plan dépendance l'année prochaine ou le plan EHPAD c'est aussi à destination des gens retraités et puis surtout il faut quand même se dire que toutes ces mesures-là elles sont faites pour permettre de mettre plus de moyens pour que le travail paye mieux et ça, ça concerne directement les enfants les petits-enfants des retraités que souvent à qui ils donnaient de l'argent pour les aider – Eh bien très grand merci à vous Thomas Meignier député de Charente et médecin comme on l'a dit député LREM – LREM – Voilà, on vient d'apprendre que vous serez probablement l'un des candidats sur la liste LREM d'Angoulême l'année prochaine merci merci de cet échange avec les journalistes de La Croix de Radio Notre-Dame et de RCF et nous on se retrouve dans une semaine pour un nouveau face aux chrétiens avec un autre invité qui sera Jean-Louis Bourlange député Modem des Hauts-de-Seine et on vous dit à la semaine prochaine Sous-titrage Sous-titrage ST' 501